Je vous présente mon coup de cœur, la Cocoa Wonderland. C'est une bière brassée par Tambridge en collaboration avec un chocolatier anglais. Je trouve forcément en dégustation avec des notes chocolatées. Alors moi, mon coup de cœur, c'est la Gooden Carolus classique, donc c'est un incontournable en Belgique. Je vous la conseille, par exemple, pour un bon moment de partage en famille, par exemple autour d'une bonne carbonate flamande accompagnée de frites. En ce moment, mon coup de cœur, c'est la Evil Twin Falco, une brasserie américaine, une IPA douce et onctueuse qui va vous réconcilier avec le genre. Salut, c'est Tony. Donc, comme vous le savez, ma brasserie préférée Omnipolo. Là, je vous présente mon nouveau coup de cœur. La race sauf citron IPA. Une IPA brassée uniquement avec un houblon citron. Alors moi, ma bière coup de cœur, c'est la saison du pont biologique. Je ne suis pas forcément fan de bière, mais celle que j'apprécie particulièrement, c'est celle-ci. Elle a un petit goût épicé. Elle est particulièrement légère. J'adore. Aujourd'hui, je vous présente cette Netherworld de la brasserie Flying Monkeys. Donc, en fait, c'est une black IPA assez surprenante. Alors, salut, moi, c'est Nico. Mon coup de cœur, je suis serveur de bière. C'est la Easy IPA chez Flying Dog, brasserie américaine. Alors, c'est une saison d'IPA légère, à la fois légère et fruitée, qui est vraiment top pour commencer un apéro. Donc, moi, mon coup de cœur, c'est cette Einstock White Ale. Une bière blanche aux notes d'agrumes que j'ai appréciée et découverte grâce au Bieri Christmas. On a référencé toute une gamme de cette petite brasserie. Et vous verrez, c'est surprenant et agréable. Pour ma bière coup de cœur, j'ai choisi Hopi Yard Amario. C'est une bière suédoise et du coup, j'ai choisi parce que j'ai vécu quelques années en Suède. Pour mon coup de cœur, j'ai choisi la bière d'Alva de chez Thierrier. C'est un style WPA, une bière qui est vraiment très bien équilibrée. Blast ! C'est la Blast de la brasserie Brooklyn Brewery, une brasserie new-yorkaise. Ce qui me rappelle la période où je vivais à New York. Donc, un coup de cœur sentimental. Alors, mon nouveau coup de cœur, c'est la Rock Brown Ale de chez Anna Larch. Une brasserie bretonne. Donc, une petite brasserie française qui est vraiment une gamme étonnante. Et donc là, on est sur une Brown Ale avec un goût de caramel beurre salé, de noisette. Ça sent super bon et c'est super bon. Essayez-la. Une seule bouteille de bière suffit à engendrer un flot de grandes pancées. Avec du chocolat. Ça va, on peut être en tournage ou... C'est la lumière, regarde. Ensemble, découvrons la bière. On peut la boire sans enlever la capsule. Merci. Merci. Merci.